déjà si on gagne ce serait vraiment pas mal pour être honnête pour être tout à fait franc avec toi et la start au Q spell du coup je pense que le Z est un meilleur starter sur panthéon contre un corps à corps mais c'est chaud là peut pas flash je sais pas comment t'aider moi je sais pas trop comment t'aider là dessus ils ont utilisé quoi du coup comme summoner il y a eu l'ignite de nautilus peut-être mais là je vais pas pouvoir follow il y a un red buff sur panthéon il est niveau 2 je suis niveau 1 je sais pas trop comment tu veux que je fasse je passe niveau 2 prochain creep je vais pas j'ai pas l'élastique c'est là ok je suis niveau 2 je vais essayer de venir ok bon je viens plus du coup ok bien joué bien joué bien joué bon j'ai pas de pression mid par contre tu feras gaffe bon on va pas se mentir un red buff c'est assez fort sur sur panthéon surtout qu'en early il peut mettre 3 patates avec son Z là il y a eu il y a eu quelques soucis sur le sub goal enfin sur les subs de manière générale bon bah là s'il freeze c'est perdu gg à tous gg à tous tant qu'il a un red buff en fait je peux pas le trade parce que si je le trade je suis mort plus il a de l'avance d'xp ok on a d'autres sont ma d'autres sont le principal sort j'ai encore mon flash est-ce que je peux m'en sortir ? ah bah si Twitch la tire c'est parfait je vais pouvoir m'en sortir easy et s'il gagne ? oh mais il est si fort il est si fort ce joueur par contre je t'avais dit de désactiver le script quand tu joues avec moi bro s'il te plaît dernière game ? non on sera pas la dernière ok bon on a 12 CS on a plus de summoner il a 3 épées longues bon on fait ce qu'on peut on fait comme on peut avec ce qu'on a on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a au moins on a pas trop de retard d'xp je pense yes allez bon il a hard push enfin il a slow push puis hard push ce qui est normal il va pouvoir rome facilement après il est pas niveau 6 après c'est pas le rome le plus facile de l'histoire de l'humanité qui va nous faire parfait il y en a le SS de Panthéon faudrait vraiment faire gaffe s'il pouvait ne rien récupérer là dessus ce serait merveilleux pour moi c'est bon il est revenu j'ai pas d'ignite sans ignite on va rien tenter de de greedy il y a Jax qui arrive je pense que je pense qu'il y a des wards il y a une ward bro c'est obvious mais depuis tout à l'heure il joue giga aggro mais il y a une ward enculé c'est quoi ce mec depuis tout à l'heure il joue aggro comme un phoque et là d'un seul coup il s'arrête évidemment qu'il y a une ward par contre il y a des minions bon le E de Panthéon est très fort vous vous en doutez je vais pas récupérer la dark harvest là dessus c'est très triste Jax meurt après c'est compliqué salut Ryuk autant que t'es en live ça fait deux heures là deux heures que le live est lancé le Jax se fait enculé c'est dommage t'es un Panthéon c'est vraiment le genre de champion ok on a le R cette fois il est très content de ne pas avoir de farm par contre ok on évite de rater des CS on va pas pouvoir envoyer tout ça sous tour malheureusement le problème c'est que vu que j'ai pas d'info sur le Panthéon là il pourrait juste me R et vu qu'il n'y a pas de minion pour dash out je serai d'où m'aide care, pente, air ok niveau 7 bon ça va ça veut dire qu'il a pas trop d'avance non plus ok non ça va c'est vrai qu'il joue TP en soi s'il pouvait m'aider à push ça m'arrangerait ok bon on fait ce qu'on peut on veut le bait apparemment on peut le tuer là parce qu'il va avoir son E et moi j'ai plus de vie quoi même le bait ça me parait je vois ok nice j'ai réussi à dodge la spire je pense pas quand même tuer après la spire parce que twitch avait plus de dégâts que ce que je pensais donc ça va bien joué c'est ma ward j'aurai les gold par contre j'ai pas de gold moi genre je ne peux rien acheter sûr de toi là ? il y a le R de Panthéon ça me parait chaud la xayette est à la base je le suis aussi ok bien c'est pourquoi j'ai plus les notifs qu'en flash live ben rejoins le discord bon t'auras les notifs sur discord ce sera peut-être plus simple je dodge sur un minion bien joué parce que je sais pas comment ça marche les notifs sur twitch pour être honnête là sur cette game je joue Dark Harvest bro c'est chaud là bon c'est pas chaud apparemment bon il a flash c'est déjà pas mal je perds une wave dxp mais il a flash après l'avantage c'est que twitch même quand c'est pas là ça met de la pression donc là le Panthéon il devrait commencer à avoir peur en fait de me trade même quand twitch est pas là ça c'est cool on va aller les aider Panthéon a son R on le rappelle ok on va rester mid among twitch joy fight parce que là tu vois pour Panthéon il y a peut-être twitch donc il peut pas se permettre de me all in comme ça et voilà et là du coup il me all in mais il y a twitch ça c'est chiant j'ai failli aller dedans bien wedge 0-0-4 pour une kata c'est assez humiliant mais je prends je suis contre un Panthéon donc j'ai le droit ok well play ça y est deux fois la hélice qu'elle meurt parce que je flash out son burst elle va me détester donc en Panthéon arrive je me casse là c'est qu'on est pas trop mal là oh il y a la tp il a pas de flash donc logiquement je vois pas trop comment il me chope et c'est la gunblade du coup parfait tu peux rejoindre un discord sur tel normalement tu peux ouais normalement tu as une application discord sur téléphone ah c'est bon je peux enlever le cache map d'ailleurs je pense que ça devrait aller ok let's go bon j'ai un giga ok mais ça va j'ai un niveau d'avance un niveau d'avance alors que je vais avoir quelques millions d'xp de plus là donc c'est cool faites gaffe ulti Panthéon ulti Panthéon je peux clairement pas follow ok ça va well play well play ça va être plaisir ah je sais pas si ça va suffire mais ça va être plaisir de voir des gens qui reactent quand je leur ping le SS on va essayer d'aller les aider ok on va pas les aider du coup pas d'infos sur hélice pas d'infos sur Panthéon alors qu'il y a une ward on a la pression mid je reste dans les parages parce que de façon j'ai rien à récupérer mid histoire d'être sûr qu'il se fasse pas dive au bot et une fois que je suis sûr on retourne mid il y a une ping ici j'attends qu'il y ait Twitch et une fois qu'il y aura Twitch j'irai chercher la ping pour qu'il ait envie de me all in il y a le ah quel plaisir quel plaisir quand tout se passe exactement comme je l'imagine bon du coup il y avait la hélice mais la hélice elle s'est faite one shot j'ai ma gunblade évidemment best jungler wins ah le john bon par contre on a notre top qui se fait un petit peu un petit peu massacré comme on dit je peux pas récupérer une plaque de plus Twitch qui récupère deux kills c'est sympa Panthéon qui devrait pas avoir récup son ulti on aura pas de plaque en plus merde ah fait chier j'étais en train de oh oui elle aurait jamais dû appuyer sur eux là dessus oh j'étais en train de faire le signe de la victoire avec ma main et du coup je me suis pris le cocon ah je suis un enculé ça passe quand même vraiment je mérite zéro là dessus je mérite absolument rien je mérite absolument rien là dessus mais bon 404 erreur 404 skill not found ok let's go on a le drake à jouer on a la bot lane à récupérer après j'ai toujours ma gunblade j'ai 2600 gold j'aimerais bien choper le le zonia mais si je prends zonia là ça veut dire que j'ai pas de bot donc je pense que ce qu'on va faire ça va être oblivion orb et les bottes j'aurais pas de zonia mais en vrai ça va j'aurais beaucoup de dégâts ok le jack c'est mort top j'imagine sur une tp salut franklin j'ai vraiment eu le générique de franklin dans la tête en disant cette phrase je suis vraiment désolé bro mais je t'aime beaucoup c'est où pour clip sur ordi normalement ça doit être un peu quelque part sous ma tête tu dois avoir un petit clap de cinéma et si tu cliques dessus ça t'ouvre une fenêtre pour créer le clip logiquement on devrait au moins avoir le drake après ça je récupérerai le yasur on t'en fait pas ok c'est bon celui-ci ok très bien tourelle non ? avant le drake et ensuite le drake on a l'élise au top on devrait avoir le drake facilement tu vois ça ça me saoule tu joues tes main bot lane reste pas sur ta lane après la tour bro genre je sais pas comment ça bougeait bon il devrait pouvoir le faire tout seul l'élise est top le temps qu'il perde là rester au bot c'est ouf t'es parti tout à l'heure comment ça je suis oui non mais après quand je suis parti c'est que je pensais que vous aviez le drake sans moi et je voulais récupérer la pression mid là la pression bot on l'avait déjà il n'y avait plus de tourelle il n'y avait plus d'ennemis genre c'est différent quand même ok mais ouais j'avoue qu'avec eco en vie j'aurais dû rester sur le drake il est là pour jouer avec toi on est vraiment des enculés bon je vais aller défendre bot je sais pas si je vais un v1 liasso un v1 ouais le problème c'est que si notius est dans les parages ça peut être compliqué en vrai c'est l'herald de prochain objectif mais Jack ça a pas de tp mais faudrait quand même swap avec lui en fait le mieux ce serait que la bot lane soit bot que je choix mid et qu'on récupère l'herald parce que là on n'a pas de tour à récupérer au mid non calme toi Jacks calme toi tu vas juste te faire cancel ça va être gênant j'ai ma stopwatch est-ce que tu es près de jaune je vais tuer du monde merde j'ai gaspillé mon dash on va juste tuer une tourée déjà pas mal il est squishy as fuck lui j'ai toujours le bébé zonia tiens on me fait peur le clashing comme ça oh c'est un misclic ça je reconnais c'est le misclic de flash shadow ça j'ai toujours mon flash mais pas besoin du flash très bien très très bien let's go Franklin c'est compté deux par deux mais putain mais fermez là respectez le un peu le pauvre il arrive il dit bonjour et tout le monde se fout de son nom en plus Franklin ça va parce que Franklin c'est certes la tortue dans Franklin mais c'est aussi le gamin super intelligent dans ma famille d'abord ça on en parle pas assez le penta le penta c'est vrai pourquoi pas le penta il est pas impossible du coup là mais il est quand même il va quand même pas être il va quand même pas être de la tarte comme on dit ah oui il y a le mec dans GTA aussi qui s'appelle Franklin c'est vrai dans GTA il est stylé aussi c'est mon personnage préféré en vrai je pense que c'est le personnage préféré de tout le monde vu que c'est le seul qui est identifiable on va dire parce que bon l'autre milliardaire et le malade mental c'est surtout Benjamin Franklin aussi après on était plus dans les personnages de fiction à chanter du essai Franklin en vrai il faut que je fasse gaffe parce que l'ulti de Nautilus c'est si je le zonia il a en fait il faut que je zonia au moment où ça va me bump parce que si ça bump pas il récupère le CD Trevor supérieur à all bah l'en faut pour tous les goûts comme on dit après j'ai tellement de dégâts en soi je peux me permettre de tanker l'ulti de Yasuo tu me diras j'étais même pas obligé de zonia là dessus au final j'ai zonia un peu par réflexe et au final c'était vraiment pas nécessaire il avait pas aligné les barrels il l'a quand même utilisé je suis mort tu voulais nash ok je passe pas par là parce qu'à tout moment je me fais je me fais cut par Pantheon et GP on va faire le grand tour 10 secondes le Drake non non GP t'as pas le droit t'as pas le droit GP tu restes tu restes à la base oh l'ulti Pantheon attention un Pantheon s'échappe on a encore eu de la chance le mec ça fait 2 games contre Pantheon 2 fois que je l'atomise c'est trop bien d'avoir un bon jungler comment ça don de bac ils vont pas faire ils vont pas faire le dragon t'inquiète bro il y en a 2 qui sont morts ils vont pas l'avoir ton Drake autant avoir autant ne pas avoir 2k gold sur soi on sait jamais on sait jamais la Elise elle a peut-être acheté 2 items en bac monstermunch on connait flash qui smurf sur son main incroyable oh non ils ont encore sur N laissez-moi m'amuser on a dit qu'on ferait un Penta bon gg et voilà c'était le 3ème épisode de on dirait que je smurf mais en fait c'est mon main du coup merci youtube je vous souhaite un joyeux noël une heureuse année et j'espère trouver j'espère arriver dans le dans le graphique pour pouvoir montrer les dégâts avant que je me fasse insulter flash qui fait videur à la célèbre boîte de nuit du Nash oh merde c'est vrai que c'est marrant ça c'est vrai que c'est drôle ok let's go gg twitch mais c'est pas la loterie c'est juste on a eu le better jungler donc on a gagné c'est tout better jungler à win et voilà les dégâts passez une bonne soirée bye oh putain j'ai fait un bye à la joyeca le double ciao j'ai fait un bye